Bonjour à tous et à toutes, et c'est depuis chez moi en confinement que je tiens à vous partager tout mon soutien et mes félicitations pour ce que vous faites en ce moment. Donc la continuité pédagogique, qu'on soit prof, parent ou élève, c'est un foutu gros défi. C'est vraiment pas quelque chose de simple. C'est un défi technique et pédagogique parce qu'on ne fait pas classe de la même façon quand on est en présentiel ou quand on est à distance, surtout quand on a des élèves qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur chez eux. Donc non, ce n'est pas le moment d'aller cueillir des fraises, vous avez beaucoup trop de travail pour ça. Mais je tenais à pointer du doigt le fait que c'est avant tout un défi humain. On a peur et on a de bonnes raisons pour ça et les élèves aussi. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais a priori un bon moment. Et du coup, je pense qu'il faut garder en tête le fait que ce n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et dans un marathon, qu'est-ce qui est super important ? Boire. Beaucoup. Blague à part, prenez soin de vous. On sait que vous faites du mieux que vous pouvez, que vous n'avez pas pu vous préparer à ça. Le gouvernement n'a pas suffisamment pu mettre en place des outils pour vous aider. Donc c'est galère. Le plus important, c'est que vous ne fassiez pas de burn-out. Du côté des élèves, eux aussi, c'est compliqué. Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, ils ne peuvent pas apprendre aussi bien dans ce contexte-là. Et du coup, il faut y aller vraiment tout doucement et faire au mieux pour garder ce lien avec eux. Déjà, faire en sorte de répondre à leurs interrogations, leurs peurs, je pense que ça apporte beaucoup. Il faut que tout le monde passe à travers et supporte le choc psychologique. Les apprentissages, ça va venir comme ça pourra. Et encore une fois, on sait que vous faites ce que vous pouvez. Vous en faites déjà limite beaucoup trop. Donc ouais, prenez soin de vous. Ceci étant dit, il y a potentiellement des bonnes choses qui vont émerger. Oui, déjà, de fait, il y a le lien parent-prof qui a dû se renforcer par la force des choses. Et on peut espérer que ça va durer et que si possible, ça va créer des dynamiques intéressantes et une plus grande reconnaissance de ce que font les uns et les autres. Donc ça, c'est mon petit espoir. Et qui sait, osons rêver. On peut se dire que le gouvernement, suite à ça, va se rendre compte que saboter les services publics, ce n'est pas forcément le meilleur truc à faire et que la santé et l'éducation, peut-être qu'il y a moyen de créer des meilleures conditions pour tout le monde. Mais bon, peut-être que je suis un éternel optimiste. En tout cas, gardons espoir et si possible, gardons ça dans un coin de la tête. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Donc moi, je ne suis pas prof. Je ne peux pas vous donner des conseils particulièrement utiles. Vous savez mieux que moi quoi faire a priori. Mais il se trouve que dans mon activité de recherche, on travaille avec des profs du primaire. On a testé quelque chose qui leur a été utile a priori. Et qui pourrait vous être utile à vous aussi. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous le partager. Donc, le résultat, ça ressemble à ça. Comme on le voit, on a plusieurs défis qui ont été écrits par les profs. Donc par exemple, suivre au mieux les élèves les plus fragiles. Pour chaque défi, ça se décline en plusieurs actions qui ont été pensées. Par exemple, l'utilisation de la Lilo. Ou prendre des nouvelles par téléphone, etc. Ce qui est bien, c'est qu'il peut y avoir plusieurs actions pour faire face à un même défi. Et ensuite, pour chaque action, il y a des retours d'expérience. Donc par exemple, si je clique là, dans les retours d'expérience, on a le contexte. Avec, voilà, c'est un élève de CP qui a un gros retard de langue, blablabla. Ensuite, on a les détails de la mise en place. Donc, qu'est-ce qui a été vraiment fait par l'enseignant ou l'enseignante. Et ensuite, les résultats observés. Donc pour chaque retour d'expérience, comme vous voyez, là pour la même action, il y en a plusieurs. Il y a ces trois parties, deux, contexte, détails de mise en place et résultats observés. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des défis qui se subdivisent ensuite en actions pour faire face aux défis. Et pour chaque action, il y a des retours d'expérience qui sont détaillés avec le contexte, les détails de mise en place et les résultats observés. Donc nous, ce qu'on a fait en tant que chercheur, c'est finalement proposer cette structure dans un Google Doc. Et pendant les ateliers à distance qu'on animait, les profs qui voulaient se joindre à nous ont été guidés un petit peu pour remplir les différentes parties. Du coup, vous allez me demander à quoi ça sert. En fait, c'est surtout à vous de nous le dire à quoi ça sert. Mais il y a trois choses, je dirais, qu'on trouvait importantes que ça pouvait apporter. La première, c'est l'importance de garder du lien. Encore une fois, en tant que prof, parfois vous pouvez vous sentir seul, d'autant plus dans une période de confinement. Donc le fait de vous retrouver et d'avoir une opportunité finalement pour collaborer et de pouvoir échanger autour des défis que vous vivez, ça me semblait assez important. Le second, c'était de pouvoir aider à structurer les choses d'une façon à ce que ce soit clair pour un plus grand nombre de personnes. Donc que ce soit pour que d'autres enseignants puissent s'en resservir et que ça leur soit utile. ou alors que des personnes extérieures à l'enseignement, donc ça peut être des parents, mais aussi d'autres personnes un peu curieuses de comprendre votre réalité, puissent avoir un accès assez direct et assez clair de ce qui se passe pour vous, ce qui se joue, vos défis, vos difficultés et les idées que vous avez pour mettre ça en place. Et le dernier point, c'est de pouvoir tout rassembler un petit peu au même endroit parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est débordé d'informations. Il y a plein de trucs dans tous les sens, donc c'est parfois difficile de savoir où aller trouver l'information. Alors que là, si c'est tout rassemblé sur un document commun dont la structure est claire, ensuite on peut naviguer à travers pour aller chercher ce qui nous est directement utile et laisser le reste de côté. Donc c'est à la fois, on partage aux autres, mais aussi on en bénéficie. Avec Ignacio, le chercheur avec qui je travaille, c'est-à-dire mon maître Jedi, si vous voulez, on s'est posé la question de, est-ce que ça ne pourrait pas être utile aussi aux parents ? Et du coup, l'ouvrir pas juste aux enseignants, mais aussi aux parents. Comme eux aussi rencontrent des difficultés dans le contexte de la continuité pédagogique, peut-être que notre structure peut leur être utile pour qu'eux aussi partagent leurs défis et leurs idées pour y faire face. Du coup, voilà ma proposition. Là, je vous montre un petit exemple de comment ça fonctionne et je vous laisse le lien vers un document commun en description. Comme ça, vous pouvez partager déjà vos défis, vous pouvez commenter ce qui existe déjà, ajouter des actions, des retours d'expérience, etc. Et pour ceux et celles parmi vous qui le souhaitent, mercredi de 15h à 17h, je propose qu'on fasse une visioconférence pour utiliser l'outil et que je puisse vous guider à travers les étapes. Donc, que vous soyez prof, parent ou autre personne impliquée dans la continuité pédagogique, n'importe qui aura sa place. On va essayer de s'organiser pour justement pouvoir vous aider à partager vos défis, vos actions et vos retours d'expérience pour que ça puisse être utile à un maximum de gens. Si vous n'êtes pas familier avec les outils numériques et tout ça, il n'y a pas de souci, je serai là pour aider justement. Et si jamais vous êtes à l'aise ou que vous ne pouvez pas être là le jour même, mais que vous voulez participer, je vous invite vraiment à remplir le document en avance, à mettre des commentaires sur ce que les autres écrivent avec bienveillance, s'il vous plaît. Et ensuite, ceux qui sont là mercredi, je vous dis à très bientôt. Du coup, je vous propose maintenant de passer à l'exemple et ensuite, on pourra se dire à mercredi pour ceux et celles qui sont dispo. Donc voilà, quand on arrive sur le document, vous avez le lien vers la visioconférence pour mercredi. Donc, n'hésitez pas si jamais vous oubliez à retourner voir sur le document. Vous avez un petit peu de contexte et ensuite, vous avez la liste des défis. Donc, j'en profite pour vous dire, ici à gauche, vous avez la possibilité d'afficher un petit peu le menu avec là aussi tous les différents défis auxquels vous pouvez accéder facilement comme ça. Donc, si on clique sur un défi, hop, voilà, ça m'amène ici. Et du coup, ici, il y a la description du défi et ensuite, la liste des actions à mettre en place. Et pareil pour les actions, hop, si je clique, ça m'amène directement ici. Donc, c'est la même chose que si je cliquais ici. Donc, pareil, si je clique sur défi ici, voilà, ça va me ramener ici. Et si je reclique là, ça m'amène à l'action. Donc, quand on est là, on a une description de l'action et ensuite, on va avoir des retours d'expérience. Donc, pour chaque retour d'expérience, c'est bien si vous mettez votre prénom et ensuite, vous pouvez donner un petit peu de contexte. Donc, voilà, si c'est dans une classe en particulier, mais vous pouvez aussi préciser si vous êtes parent que c'est à la maison. Donc, donner un maximum d'éléments pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé dans votre contexte particulier. Parce que sinon, les gens auront peut-être plus de mal à s'identifier et à savoir comment votre retour d'expérience peut leur être utile à eux s'ils ne savent pas qu'ils sont dans un contexte assez similaire, en fait. Donc, voilà, il y a plusieurs retours d'expérience. Hop, et sinon, si on revient à la liste des défis, si vous voulez en créer un nouveau, vous pouvez aller, par exemple, ici, et vous allez donner le nom de votre défi. Ceci est un nouveau défi. Et ensuite, voilà, vous pouvez copier ça. Vous allez là, défi numéro 12, et vous collez le nom du défi. Ensuite, vous pouvez le décrire un petit peu ici. Description. Et ensuite, voilà, la liste des actions, pareil, la première action que vous avez en tête par rapport à ce défi. Première action. Et ensuite, quand vous cliquez là, hop, ça vous amène à l'action en question. Donc là, vous pouvez remplir à nouveau la description et partager des retours d'expérience si vous en avez. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à mercredi 15h pour ceux et celles qui le peuvent. Et toutes les informations sont bien sûr en description de la vidéo. Pour ceux et celles qui ne pourront pas être là, n'hésitez pas à laisser en commentaire, encore une fois, si vous avez des idées sur comment on peut fonctionner, même en décalé. N'hésitez pas à remplir le document. Et si jamais quelqu'un a une idée pour améliorer le processus de façon générale, là aussi, tous les retours seront les bienvenus. C'est tout pour moi. Restez chez vous, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. C'était Pline, à votre service, et je vous dis à bientôt.